Générique La fin du Made in China, la fin des économies d'échelle, la mort de la propriété industrielle, tout cela ressemble à de la fiction, et pourtant, et pourtant, c'est peut-être ce qui nous attend très bientôt. En tout cas, ces bouleversements du monde tels que nous le connaissons sont aujourd'hui des perspectives, rendues possibles par l'avènement d'une technologie, l'impression 3D. Alors, nous allons tenter de comprendre pourquoi, avec Olivier Passé ici présent. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, première question avant d'aller plus loin, l'impression 3D, c'est quoi ? Eh bien, c'est un robot qui permet de piloter par ordinateur la fabrication d'objets en petite série. En fait, pour bien comprendre, il faut avoir tout simplement en tête l'imprimante 2D, qui est le pilotage par ordinateur d'une imprimante laser. Il y a une vingtaine d'années, il était inimaginable d'avoir une qualité d'impression telle qu'on la connaît aujourd'hui avec une imprimante de bureau. Il peut se passer exactement la même chose pour la fabrication d'objets. Pour la 3D, au lieu d'avoir du papier et du tonnerre, on a tout simplement de la matière. Alors, on comprend bien le principe. Cette imprimante 3D, est-ce qu'elle est déjà une réalité dans le monde économique ? Est-ce qu'elle a déjà changé la vie des entreprises ? Eh bien, en tous les cas, c'est déjà une aide précieuse dans le secteur médical, par exemple, pour fabriquer des prothèses orthopédiques ou des couronnes dentaires. Les imprimantes sont couplées à des scanners 3D et reproduisent la morphologie du patient dans un fichier imprimable. Des constructeurs s'en servent aussi déjà pour fabriquer deux petites pièces pour les moteurs et les architectes aussi, pour leurs maquettes. Et puis, vous pouvez aussi acheter une imprimante pour chez vous et fabriquer des petits objets en plastique personnalisés, comme des bijoux ou des figurines, par exemple. Oui, effectivement. Actuellement, on imprime surtout du plastique, les métaux un peu moins, parce qu'il faut des machines complexes. Il n'y en a que 3 ou 4 en France. Mais tout ceci va évoluer. C'est ça qui est intéressant, Olivier Passé. Alors, parlez-nous un petit peu des perspectives. Eh bien, il faut toujours rester prudent dans ces exercices de prospective. Mais on peut révolutionner la façon dont nous fabriquons presque tout. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Barack Obama dans son dernier discours sur l'état de l'union. C'est bien là le signe qu'il y a un enjeu qui mérite d'être pris au sérieux. Alors, j'en reviens à ma question. Quelle perspective ? Déjà, sur les matériaux, ce qui est intéressant, c'est la nano-impression. Si l'on arrive à jouer sur la structure de la matière, on pourra alors produire des matériaux plus légers, plus résistants, pour les véhicules ou les maisons, par exemple. Et puis, on imprime déjà du vivant, quelques petites cellules souches, ce qui permet d'imaginer la fin du don d'organes ou la production de viande sans toucher aux vaches. Alors ça, on imagine que c'est dans le long terme. Alors justement, à quelle vitesse pourrait évoluer l'imprimante 3D ? Est-ce qu'on peut le mesurer ? Eh bien, les vagues d'innovation technologique ont quatre étapes en commun. Mise au point, diffusion dans l'industrie par apprentissage, puis usage courant et enfin obsolescence. Entre la première et la troisième étape, il peut s'écouler entre 20 et 50 ans. Par exemple, le laser a été découvert en 1958 et s'est généralisé dans les années 80. On en serait donc à la deuxième étape aujourd'hui pour l'impression 3D. Et la troisième, celle de la démocratisation, devrait se produire dans les dix prochaines années, à l'horizon donc 2020, si l'on se fie à ce que nous apprend du moins l'histoire. Oui, on peut ajouter aussi que le premier brevet, il a été déposé en 1984. Alors, on sent bien que nous sommes à l'aube de cette démocratisation de la technologie de l'impression 3D. Mais alors, que va-t-il devenir des industries qui fabriquent actuellement les objets que nous imprimerons demain tous chez nous ? Eh bien, elles vont devoir s'approprier cette technologie. Le bouleversement le plus important, c'est que l'on passe de la production de masse à l'ultra personnalisable, le sur-mesure. C'est la fin du fordisme, des économies d'échelle. En fait, la chaîne de valeur va être considérablement chamboulée. Alors, expliquez-nous cela parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, dans l'industrie, pour résumer, pour schématiser, on va prendre une chaîne de valeur. On va dire qu'il y a comme étape la mise au point du prototype. Ensuite, la production, le stockage, le conditionnement, le transport, la distribution, la consommation. Et puis, on peut ajouter, pour finir, le rebut. Alors, commençons par la mise au point du prototype. Dans le cadre de l'impression 3D, c'est l'écriture du fichier informatique. Oui, et c'est peut-être là où les bouleversements les plus importants vont intervenir. En amont de chaque prototype, il y a ce petit fichier informatique que l'on peut s'échanger instantanément via Internet, par mail ou par réseau. Ce qui pose de redoutables problèmes, notamment en termes de propriété intellectuelle. Vous l'aviez souligné en introduction. Ce fichier, il peut être piraté aussi facilement qu'un MP3. Le site Pirate Bay propose d'ailleurs déjà une catégorie objets physiques aux côtés des films et des musiques. Si je comprends bien ce que vous dites, on peut se demander si cet open source ne va pas tuer l'intérêt de la recherche puisqu'il n'y aura plus rien à en tirer en termes de monétisation. Oui, tout à fait. Pour les entreprises, il faudra alors se tourner vers d'autres sources de revenus, comme les services liés aux objets, par exemple. En fait, on peut comparer avec la musique aujourd'hui. Ce n'est plus le disque qui est au cœur du métier, mais le spectacle vivant. Sur les étapes suivantes aussi, il va y avoir du changement puisque la production est personnalisable. On peut conclure peut-être aussi que c'est la fin du stockage, du conditionnement, du transport et de la distribution si l'on considère que l'on peut in fine fabriquer ce que l'on veut chez soi. Tout ça dépendra des produits, puisque l'industrie gardera quand même la main, au moins dans un premier temps, sur la production d'objets lourds et complexes. Mais ces étapes risquent en effet d'être réduites à peau de chagrin. La fin des économies d'échelle va réduire la contrainte de stockage. Sur le transport, il sera plus coûteux d'expédier une pièce depuis la Chine que de la fabriquer sur son sol. Et la distribution, elle se concentrera sûrement au début dans les makerplaces, avant de peut-être, elle aussi, disparaître. Mais ne prédisons pas la mort du monde actuel tout de suite. Le format PDF n'a pas tué le livre, notamment. Si l'on regarde au bout de la chaîne, on en arrive à l'étape de la consommation. Alors ça, c'est une étape, en revanche, qui ne bouge pas. Effectivement, c'est l'étape qui résiste. Mais cette étape risque, elle aussi, d'être hypertrophiée. Je m'explique. Puisque tout devient plus facile d'accès, certains prédisent que l'on pourra être inondé d'objets à force d'imprimés à tour de bras et d'objets en plastique. On en vient à l'étape du rebut, qui pourrait donc poser de très graves problèmes environnementaux si l'on ne réfléchit pas d'avance sérieusement à cette question. Oui, même s'il y aura des impacts positifs pour l'environnement, avec la perspective de fabriquer des moteurs plus légers, puisqu'on pourra jouer sur la structure des matériaux. Puis il y a aussi la disparition des transports de marchandises. Mais ce que l'on comprend surtout en étudiant la chaîne de valeur que vous venez de nous décrire, Olivier Passé, c'est que, premièrement, le consommateur est au centre de cette chaîne. Mais c'est surtout qu'il va y avoir de grands bouleversements dans les équilibres économiques mondiaux. Bah oui, puisqu'on parle de la fin du « made in China ». Oui, et on en revient à Barack Obama. Si les États-Unis comptent tant sur l'impression 3D, c'est aussi parce qu'ils sont en train de revoir leur stratégie économique, en devenant de plus en plus auto-centrés. Quand ils pourront imprimer sur leur sol tout ce qu'ils achètent à la Chine, petits composants électroniques, circuits, ils relocaliseront par souci d'économie. Ils pourront alors redresser de la sorte leur balance commerciale et risquent de ne plus être le consommateur en dernier ressort de l'ensemble de la production mondiale. Donc, pour résumer votre propos, même s'il faut rester prudent, bien sûr, puisqu'on est dans un exercice de prospective, l'impression 3D risque de changer la face du monde. En tout cas, il va falloir compter avec Olivier Passé. Merci d'avoir fait le point sur les perspectives ouvertes par cette technologie de l'impression 3D. Merci. 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 Merci.